Au quartier Ngoïkele à Yaoundé, les étudiants ont créé un quartier général qu'ils ont baptisé depuis des années, Bonamoussadi ou Bonas pour les Cops. Ce secteur très célèbre a vu défiler plusieurs générations d'étudiants. Je suis au quartier depuis il y a quatre ans, pratiquement cinq ans déjà. Au-delà des constructions anarchiques des municités et des conflits permanents avec les bailleurs qui aboutissent aux actes illégaux, les étudiants vivent dans des conditions insupportables. Les problèmes ne manquent pas. Les grands problèmes sont pour la plupart d'autres, comment je peux dire, sécurité. Parce que bon, ça fait pas mal d'années aujourd'hui que c'est un groupe, c'est un petit gang qui s'infiltre dans le quartier pour faire quelques radias et emporter ce qu'ils viennent chercher. L'insalubrité, c'est juste pour les municités qui se trouvent au niveau des marécages. Quand il pleut, c'est souvent terrible. L'eau remonte souvent à un niveau de 50 à 60 centimètres. Et là, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur diplôme comme ça et c'est pas souvent facile. Les municités de Bonas occupées par les étudiants n'affichent pas fière allure. Le siège de la concentration par excellence présente l'image des ghettos qui suscitent des interrogations. Ici, les étudiants font aussi des enfants dans le prestige. L'entretien des municités ne savent pas être une grande préoccupation. Les toilettes et bien d'autres laissent à désirer. Les pistes, communément appelées mapannes, existantes de part et d'autre, favorisent le passage des personnes aux moralités douteuses. Dans ce milieu où tous les coups sont permis, les étudiants ont des souhaits à émettre. Évacuer les zones marécageuses ne plus permettre à ceux qui construisent, qu'on élargisse la zone étudiante jusqu'au niveau des marécages. Pour vivre dans les municités de Bonamoussadi à Yaoundé, les étudiants doivent être armés de beaucoup de courage.